Aujourd'hui, je réalise une étude de cas avec un entrepreneur qui a un parcours inspirant. Il s'agit de Grégory Mangano. Il a développé un site internet, puis un sommet en ligne. Et sous la forme de vidéos, d'audio, d'articles de blog, de livres numériques, il partage énormément d'informations issues de la recherche scientifique pour prévenir, pour soulager et pour guérir les problèmes de santé du quotidien. Et donc aujourd'hui, ça te permet d'amener des prospects tous les jours qui arrivent sur un système avec des toboggans qui sont automatisés, qui font des ventes tous les jours. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait d'avoir cette activité que tu as pu automatiser ? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que personne, en plus d'en tant qu'entrepreneur ? Eh bien, ça m'a apporté beaucoup de liberté d'une part, puisque tout est automatisé. Donc ça, ça fait du bien de se dire qu'on peut vaguer à ses occupations et il y a de l'argent qui rentre et ça, c'est très rassurant. Mais le fait de mettre au point tout ça, eh bien, ça m'a permis de dépasser mes limites et mes barrières mentales. Par exemple, quand tu dois rédiger le script des vidéos qui sont, par exemple, dans le lancement orchestré, eh bien, tu dois vraiment puiser au fond de toi-même et tu dépasses tes limites, tu dépasses tes barrières techniques aussi, parce que tu dois faire le montage, par exemple. Tu dois apprendre à déléguer, tu dois apprendre à vaincre la peur d'échouer. Donc tout ça, ça m'a permis d'évoluer en tant que personne et d'être une personne complètement différente. Énormément de choses ont changé en moi grâce au fait que j'ai dû me surpasser ou travailler sur certains points pour pouvoir automatiser tout ça. Et qu'est-ce qu'en a pensé ton entourage quand tu t'es lancé dans cette aventure ? Au début, mon entourage me disait qu'ils ne savaient pas ce que c'était, le fait de travailler chez soi, de vendre des choses virtuelles, etc. Donc au début, ça n'a pas toujours été très facile de leur faire comprendre, mais en persévérant, à force de taper sur le clou, il finit par s'enfoncer et en prenant des bonnes formations et en ne lâchant pas, en persévérant, on y arrive. Et après, on peut prouver à son entourage que finalement, c'est vraiment génial de travailler comme ça. Moi, je vois mes proches ou mes amis qui doivent encore se lever le matin pour aller bosser dans le froid à 5 heures du matin, faire deux heures de trajet, aller, deux heures de trajet, revenir. Et moi, j'ai quand même le confort maintenant de travailler de chez moi quand je veux, quand je le désire, d'être mon propre patron. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Je ne changerai de métier pour rien au monde. Ça fait plaisir à entendre. D'autant qu'en plus maintenant, tu travailles beaucoup avec des partenaires, donc que cet enthousiasme doit être communicatif pour que tes partenaires aient envie de faire la promotion. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé un partenariat à une personne que j'ai vue sur Internet, un produit qui me plaisait, qui m'a été recommandé d'ailleurs. Et donc, je la contacte et je lui dis, tiens, est-ce qu'on peut faire un partenariat ensemble ? Et elle me dit, ah oui, oui, je connais votre site, mais je n'osais pas vous contacter. Et ça, ça m'a vraiment fait drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui étais de ce côté-là, de la barrière, qui n'osais pas trop partager, contacter les personnes pour faire des partenariats. Alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est les sollicitations qui arrivent de tous les côtés, toutes seules. Et ça fait vraiment plaisir. Et moi, je suis toujours à l'écoute et je suis très ouvert au partenariat parce que je recherche toujours des produits de qualité pour faire des promotions de qualité et donner des bons conseils aux gens. Moi, je trouve ça important comme message à faire passer que ce message d'ouverture et de déblocage que tu as eu parce que pour pouvoir partager ta passion des médecines naturelles avec davantage de monde, il a fallu bien t'ouvrir toi-même pour pouvoir faire ce partage. Alors du coup, ma question là, c'est pour clore cette interview en mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui est un petit peu, se sent un petit peu bloqué, peut-être a l'impression que c'est une montagne, de se lancer, de démarrer, de commencer à automatiser ou même de commencer à aller sur Internet, mettre des choses en vente. Tu vois, c'est un peu, qu'est-ce que tu dirais au Grégory d'il y a peut-être 4 ou 5 ans, au Grégory qui démarrait parce que parmi les gens qui nous regardent, il y aura, tu vois, le Grégory d'il y a 5 ans, tu vois, quelqu'un qui a l'envie et d'un côté qui se sent en même temps un petit peu bloqué, tu vois, qui a l'impression qu'il y a énormément d'obstacles, qui ne sait pas par où commencer. C'est vrai qu'au début, on se sent complètement perdu, on ne sait pas par où commencer. Alors, le truc, c'est vraiment de se former, ça c'est le point crucial, de se former et de suivre la formation jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas les formations jusqu'au bout, dont moi, j'en fais partie aussi, je l'ai fait aussi cette erreur, mais 1, se former correctement, 2, suivre la formation jusqu'au bout, 3, la refaire, parce que ce n'est pas parce qu'on a acheté une formation il y a un an, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, ça j'en suis persuadé, donc il faut la faire jusqu'au bout et la refaire et puis perfectionner petit à petit son produit. Peut-être pas comme moi, faire beaucoup de produits d'un coup, mais peut-être faire un produit et y aller à fond, pas faire 100 trous d'un mètre, mais un trou de 100 mètres et perfectionner son produit, perfectionner, perfectionner en revoyant la formation et en prenant d'autres formations chaque fois pour s'améliorer, améliorer son processus de vente. Et aussi déléguer, moi, à partir du moment où j'ai délégué, ça m'a changé la vie, déléguer toutes les tâches techniques comme, je ne sais pas moi, la création d'une page ou le montage des vidéos, parce que si on n'est pas expert dans le domaine, on va vouloir, pour peut-être épargner au début un peu de sous, parce qu'on commence, donc on ne fait pas beaucoup de ventes, donc on se dit, je ne vais pas payer quelqu'un pour le faire, donc au moins, si je le fais moi, je ne vais pas dépenser encore plus d'argent, mais ça, c'est une grave erreur. Il vaut mieux déléguer des choses techniques à quelqu'un dont c'est le métier, dont il est meilleur que toi, certainement, parce que c'est son métier, il fait ça toute la journée. C'est un investissement, donc ce n'est pas perdu, tu vas le regagner en temps et en argent plus tard. Donc, je pense qu'il vaut mieux déléguer, surtout au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas encore trop les sites comme Odesk, Upwork, Elance, des choses comme ça. Maintenant, on peut trouver des personnes en Inde ou au Maroc ou des choses comme ça, qui te font des petits travaux ou des travaux de montage, etc., pour trois fois le prix en France ou en Belgique. Donc, il ne faut pas hésiter à déléguer les choses techniques et à vraiment se concentrer sur ses produits, sur l'amélioration de ses produits, de son processus de vente, sur son marketing, parce que c'est ça qui va faire rentrer plus d'argent.